Salut à tous, j'espère que ça roule. Aujourd'hui on va se faire ce petit dessin et en fait c'est juste une excuse pour pouvoir passer au travers de quelques fondamentaux qui vont nous permettre de pouvoir dessiner plus en volume avec plus de perspectives et donner cette illusion de tridimension alors qu'on dessine ou qu'on peint sur un espace en 2D. Avant de passer à la démo sur le dessin final, on va faire quelques exercices par rapport aux cylindres. C'est un des blocs, un des volumes les plus fondamentaux qui soient et c'est vraiment important de se familiariser avec ça. Donc voilà, on va commencer. Attrape un crayon, attrape un bout de papier, attrape une gomme, abonne-toi à la chaîne et puis c'est parti ! Ok les amis, donc ça c'est hyper important et quel que soit le média artistique que tu utilises, c'est vraiment important de le comprendre. Donc on va prendre l'exemple de ce serpent, désolé pour ceux qui n'aiment pas les serpents, moi j'adore les serpents, pour juste travailler les cylindres en fait c'est tout, parce que finalement c'est juste un cylindre qui se balade et on peut voir que par exemple cette zone-là vient vers nous de cette façon, cette zone-là est plutôt comme ça, cette zone-là est plutôt comme ça, donc voilà, il y a du volume au travers d'un même cylindre. Donc un cylindre c'est tout con, vue de haut c'est un cercle, vue de profil c'est un rectangle, bien sûr tu peux le modifier, l'allonger, l'écraser, etc. C'est tout le but en fait de passer au travers de cette forme simple pour ensuite pouvoir la modifier. Mais surtout un cercle vue en perspective, le haut du cylindre vue en perspective c'est une ellipse. Et une ellipse c'est un cercle écrasé mais qui est composé de 4, de 4 parties égales. Ça c'est égal à ça qui est égal à ça qui est égal à ça. Et ensuite ta lumière elle peut venir se placer n'importe où, ça dépend d'où elle vient, mais elle peut venir être ici, par exemple ça ça serait la zone de lumière, ça serait la zone à l'ombre, elle peut venir être ici également. Donc tout ça, ça serait la zone qui est à l'ombre et tout ça, ça serait la zone de lumière. Ça dépend du placement et de l'inclinaison de ton cylindre par rapport à la source lumineuse. Maintenant que tu as fait 2-3 cylindres comme ça pour le fun, fais bien attention à ce que ton ellipse, quel que soit son niveau d'écrasement, elle soit bien à 4 parties égales. Donc tu vois quand tu commences à faire un peu ton ellipse un peu à la one again comme ça, ensuite tu la redessines, tu peux faire une croix au milieu. Et là tu vois bien que cette partie là, elle est plus petite que celle-ci, donc tu veux faire en sorte de bien égaliser, et de bien faire en sorte que ce soit des parties égales. Donc c'est un quart, un quart, un quart, un quart, et ça vaut pour une ellipse, quel que soit son positionnement. Donc maintenant tu vois qu'on a compris à peu près ça, sur un serpent comme ça, qui n'est pas exactement un cercle à proprement parler, mais on peut tu vois venir chercher les ellipses qui composent ce serpent. Alors tu vois là, il est un petit peu écrasé, mais globalement on peut voir avec la transparence, cette courbe là, ça donne au serpent du volume, et ça est applicable tout à fait à un bras, c'est applicable à n'importe quoi. Et selon l'inclinaison du serpent, en fait la sphère va être plus ou moins importante. Et tu vois le fait de faire ça, ça donne l'impression qu'on peut voir au travers en fait du serpent. Donc ce qu'on peut faire pour faire un exercice, par exemple on peut faire des lignes droites avec des points ici et là, un petit peu au pif, c'est pas très important. Et on peut décider de leur direction avant de les faire. Donc par exemple cette ligne droite, elle vient, admettons qu'elle vient vers nous. Ensuite ça là-bas, admettons que ça vienne plus vers nous par exemple. Ensuite là on va admettre que ça vienne vers nous très très fort. Donc évidemment plus l'ellipse ressemble à un cercle, plus tu la regardes de face, plus elle est écrasée, plus c'est de profil en fait. Et là par exemple on peut faire une ellipse très écrasée, qui montre que le cylindre s'éloigne légèrement, tout en étant plutôt de profil. Ça tu peux t'en servir pour faire le bras d'un mannequin par exemple. Là si par exemple le bras il est derrière pour une raison x ou y, parce que le mec il est en train de se gratter le dos par exemple, et bien tu vas le faire comme ça. Tu vois t'as le cylindre qui est comme ça, il va derrière, et ensuite t'as le cylindre qui est là, et qui va derrière son dos. Si à contrario de l'autre côté, on a un truc qui vient plutôt vers nous et devant, alors dans ce cas, si on veut faire comme ça par exemple, hop tu vois, on a le cylindre qui vient devant, et après on va le faire continuer devant, pourquoi pas. Voilà, et là du coup t'as ce bras là, en fait il arrive comme ça, et celui là qui est derrière il part, c'est pareil tu vois la flèche c'est aussi fait avec des cylindres, ce bras là qui est ici il part de cette façon, et ce bras là qui est là en bas, pareil, hop il va vers le bas. Désolé c'est un peu hors champ de la caméra, mais tu vois l'idée. Donc ces flèches là c'est un exercice qui peut être intéressant, si vraiment t'es pas familiarisé avec l'idée des cylindres, par exemple tu peux t'amuser à faire là où on a un cube, donc tu peux t'amuser à faire des cylindres qui correspondent à la direction de chaque plan. Bon c'est carrément vite fait, mais ça te permet d'avoir un petit peu une idée de comment ça se passe pour ensuite gérer des dessins qui sont un petit peu plus précis, qui est un aspect de perspective. Encore une fois, peu importe la taille, que ce soit l'antenne d'une montre religieuse, ou alors que ce soit par exemple un truc gigantesque comme un bâtiment, une tour, ou des colonnes romaines, etc. La structure fondamentale reste la même si tu veux. L'antenne par exemple, tu vas la faire plutôt comme ça, affinée, peut-être avec un petit peu de, je sais pas, des boules au milieu, j'en sais rien, après il faut étudier un peu la morphologie de l'animal. Et si par exemple elle venait plus vers toi, tu vas avoir cet aspect comme ça, peut-être plus en 3D. Tu vois, tu vas avoir l'antenne comme ça qui vient, ou la patte d'araignée, ou peu importe ce que tu fais. Si par exemple, après toi, ce qui t'intéresse c'est de faire des colonnes romaines, par exemple, pourquoi pas, et bien c'est la même chose si tu veux. Tu vas avoir une ellipse à la base de la colonne, comme ça par exemple, ça va dépendre de la perspective ça. Ensuite tu vas avoir deux traits qui montent, normal, comme une colonne. Et ensuite tu vas avoir une autre ellipse en haut. Donc voilà, ce qui compte, c'est de comprendre l'architecture de la chose, c'est indépendant de l'objet que tu es en train de dessiner en fait. C'est pour ça que dans les fondamentaux, on apprend tout le temps les cubes, les sphères, les cylindres, etc. Bon voilà, je vais expliquer tout ça dans la démonstration, tu vas voir, c'est assez simple. Donc surtout, fais bien en sorte de pratiquer ce genre de truc, faire en sorte que ça ait l'air d'avoir du sens, entre guillemets, au moins d'un point de vue un petit peu de la perspective, pour que petit à petit tu commences à avoir des dessins qui commencent à se sentir un petit peu en 3D, ça c'est vraiment super important. Ce que tu veux faire dans un premier temps, c'est dessiner vraiment très légèrement la zone où ton serpent va pouvoir venir. Tu veux être le plus léger possible et tu ne veux surtout pas blesser ton papier. C'est pour ça que je tiens mon crayon bien loin du devant de la mine, de sorte à ne pas abîmer mon papier et à pouvoir gommer si nécessaire. Je vais placer tout mon serpent avec ce même niveau de rendu extrêmement léger avant de commencer à détailler quoi que ce soit. J'ai envie que mon serpent soit petit à petit rendu de la même façon à peu près de façon homogène partout. Je ne veux pas suravancer le visage avant d'avoir fini au moins le placement de la queue, etc. J'ai vraiment envie d'essayer de donner cette impression d'objet en 3D qui tourne autour de la branche et donc il ne faut pas hésiter à mettre parfois des petits traits qui permettent de représenter cette forme en perspective, même si par la suite tu vas les enlever. En cumulant ta capacité à avoir l'objet en 3D et en même temps en étant capable d'analyser la photo que tu es en train de recopier, tu vas réussir à faire un dessin qui normalement devrait être assez vraisemblant. Une bonne méthode pour pouvoir recopier une photo donnée, c'est de visualiser une ligne horizontale et une ligne verticale et de comparer les angles de ton objet vis-à-vis de ces lignes-là. Elles sont faciles à visualiser avec un tout petit peu d'exercice, tu vas vite y arriver et ça va te permettre de pouvoir trouver beaucoup plus facilement les angles qu'il y a en face de toi avec beaucoup plus de précision. Naturellement, tu peux tout à fait t'aider de ton crayon ou de ton stylo ou de ton pinceau pour le mettre à l'horizontale ou le mettre à la verticale et puis ensuite déduire à peu près l'inclinaison de l'angle que tu vas devoir essayer de recopier. Je vais retravailler un petit peu la zone du visage et comme tu peux voir, je n'hésite surtout pas à rajouter des lignes de construction très simples qui réduisent presque la tête de mon serpent à l'état de boîte et éventuellement, au besoin, tu peux gommer, replacer des éléments, etc. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas abîmer son papier. Maintenant, je vais faire 2-3 ombrages et en fait, là, on va avoir 2 choix majeurs pour commencer des ombrages de base. Ou tu fais le fond foncé et donc le serpent va être plus clair que le fond, il va ressortir comme en négatif. Ou alors, tu fais le serpent plus foncé et le fond plus clair. Les deux effets sont intéressants et puis selon les sujets, selon tes peintures, tu peux changer. Mais globalement, il va falloir faire un choix pour faire en sorte que les deux, l'environnement et le sujet, ne soient pas de la même valeur pour éviter que ce soit trop plat et donner un petit peu cette impression de perspective. Là, j'utilise une estompe histoire de repousser le gris à l'intérieur du papier et ça, c'est très utile pour avoir une texture veloutée. L'estompe, c'est très agréable et surtout pour éviter de devoir appuyer comme un taré avec son crayon pour avoir une teinte un peu plus foncée. Donc, lorsqu'après tu peins, sois très attentif à ce que lorsque tu tournes ta peinture en noir et blanc, que ce soit dans ta tête ou au travers de ton téléphone, par exemple, que tu puisses voir des familles de valeurs bien distinctes, comme ça, où là, on voit bien que le serpent est blanc comparé au fond qui est gris relativement clair, mais néanmoins gris. L'étape suivante, c'est de griser dans une valeur un peu plus foncée que le blanc, toutes les zones qui sont à l'ombre et je vais garder toutes mes zones de lumière vraiment pour la fin. J'ai envie qu'il y ait une différence nette et précise sans confusion entre ma zone d'ombre et ma zone de lumière. Ça, c'est vraiment super important. Tu peux t'amuser à faire quelques détails et à partir de ce point-là, tu as fait 80% du travail. Ensuite, tout le reste, c'est du rendu. Le rendu, à la différence du travail fondamental, si tu veux, c'est vraiment le temps que tu vas avoir passé sur ton dessin qui va définir à quel point tu vas pouvoir le pousser. Donc effectivement, si sur un dessin de cette taille, je passe une heure, il aura ce rendu-là. Là, j'ai passé à peu près une heure. Si je passe cinq heures dessus, peut-être que je vais avoir un résultat un peu plus photoréaliste. Donc ça, c'est à toi de voir ce que tu veux, quelle est ta priorité. Moi, personnellement, je me sers de ça pour étudier les fondamentaux et augmenter mes capacités dans la compréhension de la perspective pour ensuite pouvoir peindre mieux. Ce n'est pas particulièrement pour réussir à faire un dessin photoréaliste. Mais ça, encore une fois, ça dépend vraiment de ce que tu recherches comme effet, comme résultat et où est-ce que tu as envie de placer tes compétences. Bon, voilà, c'est déjà terminé. Rappelez-vous que ce concept de cylindre et de volume, ça s'applique à absolument tout. Ça pourrait s'appliquer à mes doigts, à mon bras. Donc tu vois, la perspective, etc. C'est vraiment quelque chose d'universel en fait. Donc la suite logique de ce petit cours de dessin sur les serpents, maintenant, ça va être de le peindre et ça, ce sera pour une autre vidéo. Mais j'ai déjà quelque chose de prévu qui va être assez cool. Donc voilà, à la prochaine. Ciao !